Pour ce MBA qui est nouveau, associe Finance et RH, ce qui est une nouveauté dans l'offre de formation actuelle. Il offre un double diplôme et il associe ces deux fonctions qui, il faut le rappeler, sont les deux fonctions de gestion principale de toute entreprise. Alors d'une part, dans les fonctions de responsabilité administrative et financière, que ce soit dans les petites ou moyennes entreprises, ou d'autre part, pour toutes les fonctions de manager, manager de centre de profit, créateur d'entreprise, dirigeant de petites entreprises, start-upeur, consultant, chef de projet, vous avez à gérer en permanence des questions financières et des questions RH. Alors de quoi s'agit-il ? Dans ces fonctions de manager, nous avons à la fois les connaissances et les expertises à développer en matière de contrôle de gestion, de rentabilité, de gestion budgétaire. D'une part, vous avez également toute la connaissance nécessaire pour gérer le capital d'entreprise, ses financements, ses dettes, ses relations avec ses banques. Et enfin, également, tout ce qui concerne la trésorerie, c'est-à-dire la gestion de la trésorerie au jour le jour, le cash flow, et toutes les opérations qui consistent à gérer la trésorerie dans les meilleures conditions pour l'entreprise. Ça, c'est la partie financière, finance. Pour la partie RH, bien entendu, dans toute entreprise et à nouveau dans toutes ses fonctions de management, vous avez à gérer des équipes. Gérer des équipes, c'est une gestion RH qui consiste à acquérir, donc recruter, savoir recruter sans se tromper, et développer des compétences. Donc, promouvoir, sélectionner les meilleurs talents, les rémunérer au bon niveau, d'une part. Enfin, bien entendu, en matière RH, il s'agit de gérer les relations sociales, les questions de contrat de travail. Et enfin, tout ce qui relève du management de la performance, c'est-à-dire fixer les objectifs, savoir les suivre, savoir les développer, savoir rémunérer, récompenser et reconnaître ses salariés sur cette base-là. D'abord, c'est une formation qui offre un double diplôme. Donc, c'est une formation de gestion, de management et qui est pluridisciplinaire, puisqu'elle associe finance et RH. Là, c'est sur le contenu la force principale. La deuxième force de la formation, et qui est liée au fonctionnement de Financiat, c'est l'alternance. D'abord, on vous aide. Vous pouvez trouver une alternance ou une entreprise, mais c'est mieux, évidemment, si on vous aide à le faire. Et cette alternance, cette période d'alternance, elle est fondamentale parce qu'elle vous permet de vous confronter aux réalités, aux réalités de gestion de l'entreprise dans laquelle vous évoluez, de vous confronter à des professionnels expérimentés, de vous révéler vous-même par rapport à votre projet professionnel, et de pouvoir élaborer, construire et progresser pour développer le projet professionnel que vous avez en vue. En outre, c'est une formation qui est dispensée par les professionnels expérimentés dans les domaines respectifs, dans les expertises qui sont enseignées. Bien entendu, les entreprises, toutes les entreprises, et aussi les nouvelles fonctions, c'est-à-dire chef de projet, consultant, manager de centre de profit, exigent ce type de compétences. Donc, vous avez là la possibilité de développer votre projet professionnel dans les meilleures conditions, et donc de trouver les débouchés nécessaires si vous suivez cette formation. Enfin, en plan pratique, elle est organisée en alternance, comme je vous l'ai expliqué, c'est-à-dire trois jours en entreprise par semaine et deux jours en cours. En matière de pédagogie, deux axes principaux. Le premier, c'est l'immersion dans l'entreprise, donc grâce à l'alternance, le contact direct avec l'expérience des professionnels qui vous accompagnent sur place, dans les différents métiers, donc à la fois en finance et en RH, la confrontation avec la réalité, et pouvoir vous révéler vous-même en termes professionnels, c'est-à-dire pouvoir envisager votre projet professionnel avec une réelle vision, une vision concrète de ce qu'est en pratique le métier de finance et le métier de gestion RH. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est le fait d'utiliser, en particulier dans les cours et pendant la formation, des cas qui sont développés par des professionnels qui viennent enseigner à Financia, et de pouvoir, à travers ces cas, développer vous-même un certain nombre de simulations ou d'expériences tirées de cas réels, afin de pouvoir développer et résoudre les problématiques qui vous sont posées. L'innovation, ici, c'est cette de proposer une formation qui combine, qui rassemble deux expertises différentes qui sont de fait réunies dans beaucoup de fonctions des entreprises en général, qui sont des besoins exprimés par les entreprises, d'une part la finance et d'une part la RH. Deux matières, deux domaines qui font appel à des qualités professionnelles, à des techniques, à des capacités qui sont différentes, mais qui doivent être combinées pour pouvoir couvrir l'ensemble des problématiques managériales qui se posent à tous les niveaux, que ce soit dans la petite entreprise, pour le créateur d'entreprise, pour le responsable de start-up ou pour un manager de centre de profit ou chef de projet dans une entreprise de plus grande taille. Vous avez quatre types de débouchés différents à l'issue de cette formation. Premier débouché, c'est intégrer une équipe de gestion administrative et financière, fonction qui est extrêmement répandue dans la plupart des entreprises moyennes ou de petite taille. Deuxième débouché, ce sont les fonctions de même nature, mais dans des métiers ou dans des structures de type start-up ou petite entreprise ou création d'entreprise dans lesquelles ce type de compétence est absolument nécessaire. C'est d'ailleurs l'un des sujets principaux auxquels sont confrontés les créateurs d'entreprise. Troisième débouché, responsable de centre de profit. Encore une fois, quel que soit le niveau, dans une entreprise de grande taille où on vous confie souvent très vite et très jeune des responsabilités de centre de profit dans lequel vous avez à la fois un budget, un compte d'exploitation à gérer et une petite équipe à piloter. Dans les deux cas, vous êtes confronté à une problématique financière et à une problématique de gestion RH. Et puis le quatrième cas, le quatrième débouché, c'est celui des chefs de projet. Il y a énormément de chefs de projet, chefs de projet informatique, chefs de projet de transformation, chefs de projet de toute nature, consultants internes ou externes. Vous intervenez, et donc ça c'est une fonction qui est confiée assez souvent à des jeunes diplômés ou des jeunes cadres avec une expérience limitée. Et vous êtes dans ces fonctions-là confronté aussi immédiatement à des problématiques de gestion budgétaire, donc gérer le budget d'un projet, qui souvent sont assez importants, et gérer une équipe projet pour laquelle il s'agit de recruter et puis de fidéliser et de manager et d'animer des compétences, des talents, qui sont souvent des talents spécialisés, qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble et pour lesquels il vous faudra donc un certain nombre d'expertise et de connaissances RH pour y parvenir. Donc comment cette formation se différencie-t-elle ? Qu'est-ce qu'elle apporte de nouveau ? D'abord, elle apporte la combinaison, l'association de deux expertises qui généralement sont traitées de façon absolument séparée, en termes de formation au moins, alors que les entreprises exigent des connaissances dans les deux domaines, premièrement. Deuxièmement, d'un point de vue pédagogique, on met l'accent sur l'alternance et on vous aide pour ceci, et on vous aide à développer votre projet professionnel en interaction avec l'expérience que vous connaissez, ce qui vous permet de vous orienter. Certains d'entre vous peut-être finiront par s'orienter plutôt par l'aspect financier, d'autres plutôt vers l'aspect RH. Et donc, ça vous permet de vous confronter à cette réalité-là, et donc d'être plus prêt ou davantage préparé à votre prise de fonction, à votre prise de fonction future. Et le troisième élément de différenciation est un peu lié à l'école, donc à Financia, qui développe une pédagogie qui est basée sur l'expérience et l'apport d'intervenants et de professionnels extérieurs, qui viennent, à travers des cas, à travers leur expérience, vous dire l'essentiel de ce qu'il faut savoir dans ces domaines respectifs. Les candidats qu'on aime bien, ce sont les candidats qui ont déjà une envie, un projet professionnel, pas forcément abouti, mais une envie d'avancer, de se confronter aux réalités professionnelles, et qui ont envie de se développer, qui ont envie d'apprendre, et qui ont pour cela une latitude professionnelle, déjà, l'engagement qui va avec, et qui sont demandeurs de progresser, de s'améliorer, d'apprendre, qui posent des questions, qui sont curieux des réalités, qui découvrent à la fois dans les entreprises dans lesquelles ils sont intégrés, et dans les cours, et au sein, ou dans le cas, des business cases qui leur sont proposés. Voilà ce qu'on aime, et donc, on serait ravis d'intégrer des profils de ce type. Alors, on serait ravis, donc, de vous accueillir au sein de cette formation, qui offre un double diplôme, est innovante, car elle combine finance et RH, elle permet de vous développer dans un cadre professionnel, d'affiner votre projet professionnel, elle vous offre un accompagnement individualisé, avec des professionnels qui sont là pour vous aider dans une logique sur mesure, et puis, elle développe votre potentiel professionnel futur, c'est-à-dire vos capacités à aller vers les débouchés dont j'ai parlé, c'est-à-dire manager de fonctions administratives et financières, manager de centres de profit, chef de projet, chef d'équipe dans des organisations qui, toutes, ont ce besoin de disposer de compétences doubles, en finance et en gestion des RH. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada